Au zoo de M. Reptile, on a une grande variété de reptiles végétariens. Puis je vais vous présenter la solution que j'ai trouvée, comment recycler des vieux aquariums pour en faire de la nourriture à reptiles. J'ai pris des vieux aquariums, j'ai enlevé un des côtés, j'ai fait une base en bois que j'ai remplie avec la terre à jardin, puis ensuite j'ai planté du color vert, des variétés de salades là-dessus. Il y a également là-dedans de la bête à cardes. Dans celle-là, ah, ça c'est la mienne. Il va y avoir des échalotes, puis de la ciboulette, puis des tomates cerises. Dans l'autre, il va y avoir des capucines. Puis des capucines, j'en ai aussi une talle qui est juste là, j'en ai une talle qui est juste ici, puis j'en ai une troisième talle qui est juste là. Même s'il y a quelques trous dans les feuilles, c'est juste un insecte qui est venu s'en régaler. Fait que je vais juste inspecter les feuilles les unes après les autres pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'insectes indésirables que je vais mettre dans ma diète de mes lézards. Il y a une petite aranée ici. Allez, c'est lui. On sort. Merci d'aranée. Quand on a terminé de cueillir notre salade, il ne reste plus juste à le distribuer à notre gros lézard végétarien. Dans le cas que j'ai présent, c'est un iguan vert qui s'appelle Chlorophylle, qui n'a pas un super bon caractère, mais qui aime vraiment manger. Faire pousser notre propre feuillage vert pour nourrir nos reptiles végétariens, c'est une façon de donner de la variété, des aliments de qualité, et également des aliments qui sont riches parce qu'ils vont être super frais. En plus de nous fournir une variété d'aliments pour les animaux, ça nous fournit aussi quelques fines d'herbes comme le persil pour agrémenter nos plats. Si vous avez les capsules de Monsieur Reptile, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Sinon, vous pouvez aller nous suivre sur la page Facebook de Monsieur Reptile et faire un j'aime pour dire que vous appréciez notre travail. Sous-titrage ST' 501